Hello le monde des douze c'est taré mental alors je sais ça fait presque trois semaines que j'ai pas sorti de vidéo je m'en excuse mais vous savez le taré mental n'est pas juste un vdh c'est aussi un humain un humain qui peut être malade qui peut avoir le coronavirus et qui peut aussi être malade malade du kokoro vous savez le kokoro ça fait mal mais vous savez j'ai décidé de reprendre un peu les vidéos parce que bon même s'il ya les fractures dans le coeur qui reste il faut bien se bouger le cul et pour se bouger le cul on peut compter sur la cuisson de délicieuse tapas préparé à la main et fait maison que j'ai subtilement appelé taray cruci tapas marque déposée uniquement dans tes restaurants tarays enfin bref non dans la vidéo d'aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va profiter un peu de cette d'une des nouvelles features de wakfou de la 1.67 qui est la modification des il fait un bruit pour que je parle non mais dis donc donc je disais donc on va profiter de la modification des havre sac afin de comment dire faire un peu le ménage dans le mien parce que la dernière fois qu'il ya un de mes guildes un de mes amis de guildes qui est rentré dans l'avre sac a dit mouais bof alors on va refaire un peu tout ça on va expliquer quelques trucs en même temps qu'est ce qui a changé etc pour rentrer un peu plus en profondeur et aussi pourrait juger de la qualité de mon havre sac dans les commentaires ou sur twitter sur le petit twitter alors pour commencer on va parler un peu des nouvelles havre gemmes puisque là aussi les havre gemmes ont été modifiés c'est à dire que pour avant pour avoir un comment dire à havre un qu'on dire un emplacement d'avre gemmes complet il fallait deux havre gemmes qu'il faisait qu'il fallait disposer dans ces socles juste ici mais ça s'est échangé maintenant vous ne pouvez vous servir que d'un seul havre gemmes afin de pouvoir disposer ce que vous voulez dessus enfin je veux dire pour que ça soit complet et aussi il ya aussi eu des nouveaux havre gemmes qui ont sont apparus donc les havre gemmes de nation ils sont en nombre de quatre les havre gemmes braquemar suffoquia bonta et amakta en ce moment c'est les quatre nations qui ont des designs différents donc voici alors en entrée de mon havre ce nouvel havre sac il ya les havre gemmes braquemariens j'ai disposé là et vous allez voir pourquoi ah oui petite modification aussi maintenant vous pouvez changer l'apparence du sol de l'entrée c'est à dire qu'avant vous ne pouvez pas vous aviez vous étiez obligé d'avoir un emplacement de gemmes marchand ici et donc vous ne pouvez pas le modifier ensuite là c'est le ici juste juste ici voyez c'est le havre gemmes suffoquia donc c'est plutôt quelque chose de sablonneux etc donc je pense que ce coin là je vais m'en servir pour tout ce qui est mes babioles et faire un petit coin un peu égyptien vous allez comprendre pourquoi après ensuite ici le ce sont des havre gemmes damakna si je dis pas de bêtises ouais c'est ça c'est des havre gemmes damakna donc c'est quelque chose d'un peu rocailleux voilà un peu un peu un à la manière de ce qui était le havre les havre gemmes c'était havre gemmes artisanat avant parce que il faut savoir aussi qu'il ya eu des modifications dans le dans les apparences des havre gemmes qui existaient déjà par exemple bon le havre gemmes jardin l'huile a pas changé un c'est toujours de la verdure il ya le havre du coup le havre gemmes marchand qui est devenu une sorte de 2 de parquet dégueulasse qui qui big de partout enfin moi qui moi qui travaille dans la peinture l'azur et tout ça c'est immonde mais genre vraiment après je crois que marchand et déco ils se ressentent maintenant un peu c'est à dire que c'était le celui marchand devient un peu comme oui ici tout ici à l'entrée quelque chose d'assez molletonné comme était un peu le déco et après déco le changement qui a eu sur déco je vous avoue que je n'ai pas testé parce que je m'en fous un peu du havre gemmes déco on peut pas vraiment faire grand chose avec et je trouvais déjà très moche à la base petit point de détail aussi les havre gemmes ont une place qui ont été augmentées c'est à dire que avant on avait quand vous avez un socle de havre gemmes complet vous avez un carré de 5 sur 5 maintenant c'est des carrés de 6 sur 6 et de ce fait mon havre gemmes jardin que je me sers pour pour récolter des choses genre style du bois de l'herborisme tout ça eh ben je me suis permis de le raboter de deux havre gemmes parce que avant ce quand j'étais obligé d'avoir six places enfin six emplacements plein de havre gemmes jardin pour être un peu plus compétitif maintenant avec seulement vu qu'ils ont été augmentés de d'une case c'est à dire que ça fait maintenant c'est du 6 sur 6 pour les havre gemmes jardin je peux me permettre de retirer deux havre gemmes jardin que j'avais ici pour avoir un petit peu de place pour autre chose tout en étant comment dire assez compétitif sur havre gemmes enfin sur sur mon emplacement jardin où là je pourrais toujours crafter enfin récolter de deux des ressources d'herboristes je perds mes mots excusez moi des ressources d'herboristes de deux paysans ainsi que voilà des arbres et bon j'ai quand j'ai fait le calcul au final bas je perds 10% d'emplacement par rapport à avant mais je suis gagnant parce que j'ai plus de place pour poser ce que je veux ou quoi que ce soit alors notez aussi que j'ai mon côté le havre gemmes jardin personne personne à part moi ne peut y rentrer parce que c'est un outil c'est un peu un outil de travail on va dire ça comme ça même si c'est un jeu c'est un peu mon comment dire mon espace où je peux craft où je peux comment dire récolter des trucs voilà un peu comme enfin un fermier quoi genre le fermier oui vous débarquez dans son affermier va faire mon nom il va vous tirer dessus tout du moins texas enfin je crois qu'il ya des fermes au texas aucune idée alors on va commencer un peu à décorer tout ça alors ici on va peut-être commencer par cet emplacement ici alors le style de mon havre sac d'avant et c'était quelque chose d'un peu lugu vous voyez avec des sorcières des potions magiques tout ça tout ça et bon là je vais garder un peu le même style en fait ici ça va juste être mais l'emplacement pour décorer donc eh ben allons-y alors alors je me permets de préciser une chose c'est que généralement je sais pas pourquoi j'aime bien mettre des choses des sortes de poteaux à l'entrée en disant voilà enfin opinion de l'entrée un peu comme je sais pas si vous voyez une sorte de lion qu'on met à l'entrée des grillages dans les grandes villas tout ça enfin les grandes dans les grands manoirs tout ça ça me ça me botte par contre je sais pas si je vais mettre les bougies là je vais peut-être il se les mettre tac ici à l'entrée de mon de ma de ma table de contrôle ici ce que je vais mettre c'est mes statuettes de dani proche de drani comment s'appelle je sais même plus on s'appelle de drani poche voilà donc j'ai en mettre deux hop voilà comme ça comme ça voyez quand le mec il rentre et ben en fait il ya les deux traînes proches qui les accueillent c'est tip top tout ça tout ça ensuite au milieu ce que je voulais mettre c'est une sorcière enfin c'est ce que je l'avais fait à l'époque c'était à peu près ici j'avais mis une sorcière et ça je voulais le garder parce que quelque part une sorcière qui touille touille dans son chaudron magique oui ici à la petite sorcière qui fait sa timbouille voilà et on va peut-être mettre le hibou à côté en mode où ça a l'air bonne touche à les bouquins je le met ici mais c'est des vieux grimoire qui qui sert à faire des incantations tout ça tas de sorciers de d'apprentis sorciers le met ici parce que c'est proche de ce qui est potions etc voilà par contre là ça me paraît un peu vide je trouve non vous trouvez pas c'est un petit style ok ça ici qu'est ce qu'on a encore en réserve à un score un jeu petite idée comme ça qu'est ce qu'on va pouvoir placer la citrouille en vrai je sais pas que si je vais mettre la citrouille là bonne question je sais qu'il me reste trois arbres des arbres à jove souris on va les placer un peu un peu à des endroits où j'allais dire stratégique mais est ce que c'est est ce que la décoration c'est si stratégique que ça déplacer à quoi que plein milieu ça fait quand même ça fait quand même bien ça fait quand même bien après je sais qu'il me manque qu'il ya que j'avais un truc de un tube avec un ghoul vous voyez je mettais mon tube puis je mettais mon costume de ghoul dedans mais après je ne sais pas ce que ça vaut ouais peut-être attendez faire un truc ça va le mettre je ne sais pas ici hop hop et voir ce que ça fait un peu ça allez c'est pas top c'est je sais pas ce que vous en pensez vous mais donc là côté décoration ça fait un peu plus aérien je trouve ça fait ça fait moins paquet c'est plus dans le ton bien non je suis pas je suis pas me content peut-être si mettre une deuxième citrouille hop hop ah merde enfin et pivoter comme ça voilà proche de l'arbre voilà donc ça c'est déjà ça ça claque un peu je trouve je sais pas ce que vous en pensez après oui j'aurais pu mettre ça attendez où est ce qu'il est pas mince à il a puis ambiance flamme avant ambiance flamme ah oui chose importante à savoir maintenant il ya aussi un nouveau à qu'on s'appelle l'existe un nouveau type de havre fin de décoration vous pouvez crafter dans le métier ébéniste ce sont les havre ambiance en fait les havre ambiance c'est vous voyez des sortes de meubles que vous posez et puis en fait ça vous fait un on va dire un effet adéquat donc que vous pouvez avoir des effets de pluie des effets de flamme des effets de lumière bref il ya tout un tas de trucs d'ambiance qui rendent le métier d'ébéniste un peu moins useless si on peut dire ça comme ça parce que c'est vrai que bah vu que maintenant les les poudres se se craft ne se craft plus via le métier d'ébéniste et ben je trouvais que ça perdait un peu de sa saveur juste à faire les transmutations tout ça le métier d'ébéniste c'est pas terrible là ça redonne un peu de goût je trouve au métier et puis puis voilà ça ça embelle toujours le havre au sac ouais un petit ambiance de flamme ici c'est pas trop mal je trouve en plein milieu vous centrez ici paf vous avez le voilà tout simplement ensuite on va peut-être s'occuper hop du coin métier parce que mine de rien j'ai quand même énormément de métiers et de que j'ai hop il ya juste vous voyez le métier de bijoutier que je dois encore finir et le métier de cuissier que je la flamme montée parce que bon tout le monde s'en branle alors déjà je voudrais faire une petite coupure entre le le jardin ici par exemple pour que la personne même si je sais très bien que la personne elle va pas rentrer en avre j'aime jardin qu'elle rentre ici qu'elle passe par la petite boutique et puis qu'elle arrive ici et faire un un truc fermé pour éviter que ça fasse trop moche je trouve et aussi vous voyez si je mets les trucs d'atelier ça risque de bloquer un peu mon visuel alors pour ça j'ai opté pour des poteaux en sangle comment on va placer ça on va peut-être réduire ça parce que ça sert à rien que vous voyez en même temps mon équipement surtout que bon je voudrais pas dire mais un anneau de satisfaction et une captivité dans un dans un stuff de sang ça fait un peu bizarre je vous avoue mais bon j'ai placé du stuff à des potes et puis finalement ils me l'ont pas encore rendu et et puis c'est pas grave écoutez ça arrive ils ont peut-être plus besoin que moi c'est pas grave et je leur fais un coucou au passage donc voilà c'est pas grave Voilà Ensuite peut-être faudrait-il Égayer un peu Et ça me paraît Plutôt bien aérien Par contre c'est vrai que le four à pain C'est pas trop gênant Ensuite On va passer A notre coin Notre petit coin Pour vendre des choses Pour ça Je voulais faire un petit truc égyptien C'est pour cela que j'ai Gardé depuis tant d'années Tout La chambre style égyptien C'est comme si Bien que je ne savais pas que ça allait arriver Ce genre de mise à jour Mais voilà c'était écrit Dans le livre du destin Qu'il fallait que je le garde Et finalement je les ai gardé Voilà c'est bien C'est bon Donc ici Alors pour Fermer un peu tout ça Déjà Le paravent Voilà pivoter J'aurais peut-être pu Comment j'aurais pu faire Non plutôt déplacer le paravent Ici Et récupérer Oui parce que je ne l'ai pas retiré Mon présentoir Parce que bon Ça serait idiot De retirer Pour repayer des taxes après Donc on va le déplacer Hop Ici Voilà Déplacer Hop Comme ça On va le mettre On va le mettre Pivoter de toute façon on la voit C'est vrai que Non on va J'irai la hajar parce qu'en vrai On la voit pas des masses Voilà la petite table Le sarcophage Putain il est petit en fait le sarcophage J'ai imaginé plus grand Ici Tout ça me semble bien Et le petit jeu skarabé Dans le fond Non peut être sur le côté Comme ça Je cherche peut être à déplacer Un peu Pour mettre un peu plus centré Enfin centré Avec un 6-6 C'est un peu compliqué De centré Et je pense que là on est plutôt bien Alors je vais peut être garder le tube Pour homme au cas où je trouverai Un costume style Mominova etc Que je placerai ici Ça serait stylé Et puis voilà Ça me semble bien Ça me semble très très bien Vous voyez On a de la place pour crafter Nos petites affaires Ici c'est tout ce qui est Caverne de Halibé J'ai un accent à chier Et puis ici quelque chose de décoratif Tout simplement Et ici le petit jardin Pour mes récoltes Et bien écoutez C'était une petite vidéo tranquille J'espère que ça vous aura plu Et si vous avez aimé Vous connaissez la chanson Le petit pouce L'abonnement La petite cloche Le partage sur les réseaux sociaux Ça me fera plaisir Et n'hésitez pas aussi A partager Vos modifications de Havresac Sur Twitter Je serai curieux De les voir Et on se retrouve Un autre jour Pour une nouvelle vidéo Allez salut Oulala Oulala J'allais oublier un truc Avant de partir La musique Evidemment On va ambiancer tout ça Avec quoi ? Avec du Wagner S'il veut bien lancer la musique A moins que j'ai coupé la musique Comme un con J'ai coupé la musique Oui Et donc Ouh Regardez comment c'est épique Comme musique Comment c'est gothique En plus ça suit très bien Avec mon aménagement Et bien écoutez Si ça vous a plu Vous connaissez toujours la chanson MDR Le petit pouce en l'air L'abonnement Le partage Et la cloche Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501